voici 3 méga team box mp20 yu-gi-oh dont la sortie officielle a été le 27 août 2020 donc on avait déjà fait une vidéo sur une ouverture d'une box et ben on va faire une vidéo sur une ouverture de trois box donc les box que l'on voit ci dessous des boîtes qui sont vraiment magnifique à l'effigie les gilles de l'egypte ancienne on voit des dessins des dessins comme des pharaons ça fait un peu sarcophage donc on a trois box ci dessous et donc chaque box contient trois mégapack et on va ouvrir ces mégapack ensemble et pour vous montrer les cartes qui se trouve à l'intérieur donc cette édition de tit box s'adresse avant tout aux joueurs parce que ce sont des rééditions de cartes qui sont sortis de cartes très intéressantes qui sont sortis dans les dernières les dernières éditions booster et donc là ça permet aux joueurs de pouvoir récupérer ses cartes un peu moins cher que dans des éditions normales voilà donc on a ouvert les trois box les trois team box elles sont vraiment magnifiques les boîtes sont d'une brillance et hop c'est parti on nous la première donc on a un deux trois booster trois booster mégapack sous les yeux la boîte dans les autres aussi des cartes tombées dans les autres team box chaque année j'avais je me semble des petits boosters de deux cartes promos cette année ils l'ont pas fait voilà donc c'est juste de précision mégapack c'est la boîte des mémoires perdues 2020 mp20 plus de précision alors fermé les trois boîtes comment les disposer pour pas gêner les ouvertures voilà on a donc neuf booster sous les yeux voilà donc on va les ouvrir un par un et on va découvrir les cartes qui se trouvent à l'intérieur alors c'est parti voilà l'image est sympa ça avec les les boîtes derrière votre début moins perdu 2020 mégapack c'est parti premier bout heures on peut me raconter les cartes qui se trouvent à l'intérieur si on les fera défiler tout simplement alors il y a un deux trois quatre 18 cartes par buste par booster et donc on va les faire défiler salamandre chimère violette esprit tenni bon ça c'est les communes de base voilà et on arrive à la première la 97 qui est la première carte plus intéressante ultra rare continue à me déchaîner de l'angoisse la numéro 174 donc on continue on à l'oeil maléfique de selen numéro 237 et ensuite des fêtes de l'oeil magnifique maléfique numéro 242 et répression c'est la secrète rare c'est la numéro 84 continue bien mail hd mon à 125 et puis après on a des cartes communes à nouveau pour compléter la fin du booster bon il ne semble pas avoir vu de cartes super super jeu d'une valeur super intéressante on va continuer on va ouvrir un deuxième doute heures sur ces neuf booster a quand même être hop c'est parti on fait défiler les cartes sont des cartes françaises c'est une édition qu'on a acheté en français parchemin artisane sorcière 230 ont fait défiler dans le bleu marin 16 149 domaine de l'oeil magnifique c'est toutes les cartes qui sont brillantes un petit précision puis forteresse méga clubs je suis une chenille infinie ou alors le nom est vraiment pas facile à dire 216 danger au go go voilà la secrète la secrète rare numéro un de la famille régulateur ça c'est une rare des voleurs de temps 9 et puis après on finit avec des communes de l'édition mp20 bon il m'a pas semblé reconnaître une carte alors allez hop troisième moteur on peut espérer que les vendeurs en tant qu'il est au moins des cartes au moins une carte intéressante dans chaque boîte vendue ce serait c'est un peu la petite particularité on peut supposer que c'est assez équilibré on fait défiler sirène mur arbi salacia à 95 faut pas madame vert artisane sorcière 224 alors che chez rubini ange et ben des abysse ardente titre est assez difficile à lire 96 n'ont toujours rien je suis mietta artisane sorcière la 221 continue ip masquerana 178 alors là voilà la première carte alors celle là effectivement c'est peut-être après on en prend marge du garzette 62 j'ai après je pense qu'on n'a que des communes effectivement là on a une carte qui est une valeur qui est cotée autour de 10 euros donc c'est la carte la plus intéressante pour l'instant des trois premiers booster qui correspondent à la boîte qui était à gauche voilà effectivement ça suit notre théorie qui est au moins une super carte dans chaque dans chaque team box allez c'est parti quatrième booster de la deuxième team box on fait défiler les cartes âme déchée désenchaînée du désastre 154 c'est parti hurlement de l'âme déchaînée 183 perceuse ancrage chenille infinie 207 rivaux destiné 248 et là on a galante en ce secret on a galante granite à 167 et en rare monoséros aura blanche 142 par opérer une carte spécifique qu'une carte sont belles car c'est vraiment intéressant j'ai pas repéré une carte qui sortait vraiment du lot qu'on va voir on va continuer voir ses boosters on en est au cinquième booster sur les neuf danses avec les bêtes 203 ghoul astra 201 sortez de la 137 et là on a ouvre fleuve chenille infinie à 212 dragon sauvage charge borel à 17 voilà une carte alors voilà là sûrement la carte de la boîte elle est côté autour de 14 euros voilà donc c'est une secrète rare et prendre un vague marin cesse on sait la 133 continue il reste des communes c'est sûrement cette carte là c'est sûrement la carte de la boîte super carte de la boîte c'est le 3ème booster de cette deuxième boîte c'est parti on fait défiler commune et on arrive au ultra rare la 154 âme des enchants des enchaînés du désastre ciné minage 72 golem haruru artisanes sorcières 113 dominat les titres sont pas faits ici c'est à lire dominie à domicilienus bête gladiateur 165 on a dragon cantique si berce la 18 et en ralement blanc la 143 effectivement on a eu une super carte dans cette box c'était dragon sauvage charge borel et puis on avait une super car dans la première on va ouvrir maintenant les trois boosters de la dernière boxe en référence à avoir une super super carte à l'intérieur c'est parti repos de l'oeil magnifique magnifique 241 on continue rejet du gladiateur la 186 pittor artisanes sorcières la 220 manieront psychique la 14 et on a ip alors la même bon bah on n'a pas de chance mais c'est quand même pas de bol d'avoir exactement la même carte que dans la première boîte on l'a deux fois la super carte on va espérer qu'il y en ait une autre et valkyrie hiverté à 44 la rare on espérait qu'il y ait une autre super carte dans ses trois boosters sinon on n'aura pas eu de chance c'est à dire d'avoir deux fois la super carte identique on fait défiler les cartes allez c'est que hop on met la secteur raptor à 115 rejet du gladiateur la 186 goliath chenille infinie 215 est là chez deux artisanes sorcières la 231 les cartes sont magnifiques par contre ipm c'est une blague on l'a dans deux booster la même boîte alors là c'est fort donc et on attestamment croissé dial à 78 alors là je sais pas quoi dire parce que on l'a trois fois on l'a trois fois une deux trois alors en trois boîtes c'est pas mal surtout qu'on a eu deux exemplaires dans la même boîte cette quête est quand même côté à 10 autour de 10 euros voilà on l'a trois fois sous les yeux bon c'est dommage d'aurice et là on aurait bien aimé en avoir une autre on va voir le dernier booster c'est jamais comme c'est parti à moins que ça soit une super super box là on l'a après c'est quand même étonnant d'avoir deux fois la même version dans la même box c'est un peu un peu étonnant allez on fait défiler les cartes elle est posée à côté et on a donc mesmérique mesmérisme de l'oeil maléfique 243 panthère de laboratoire 176 rotation sur place 218 on a prison de l'abomination la 182 arrive à danger au pot au gopogo la 1 alors on a eu aussi dans une autre boîte c'est à peu près les mêmes cartes et danger excitation mystère la 85 ans c'est un peu c'est un peu bizarre que on est dans ces trois box on serait cdbox sont achetés à la aléatoirement qu'on ait eu autant de cartes identiques c'est dommage mais bon bon après on a eu ces trois cartes donc on a eu trois fois ip masquerina et une fois dragon sauvage charles borel dans la même box dans deux fois deux fois dans les mêmes box voilà en trois box voilà voilà le bilan de ces trois box et puis bien sûr il ya une multitude d'autres cartes qui sont super intéressantes pour les joueurs